Oui, bonjour. Oui, je voulais vous raconter l'histoire de cette mare. En fait, il y avait un monsieur qui s'appelait Monrose. C'était son prénom. C'est pour ça que la mare s'appelle Monrose. Donc, en créole, c'est Monrose, tout simplement. Mais nous n'écrions en créole qu'en français. Donc, non, c'était Monrose. C'est pour ça, non, Amala, c'est Monrose. Non, c'était M. Kumba. Et donc, il a creusé cette mare. Je suis désolée de prendre les deux versions, mais je suis un petit peu troublée. C'est l'émotion. Voilà. Qui a creusé cette mare, d'où le nom Maman Rose. Il était marié. Il était marié, bien sûr. Il était marié. Donc, il est décédé. Donc, la mare a été creusée en 1887. Voilà. Donc, M. Monrose a eu des enfants, quatre enfants. Toi, garçon et une fille. Donc, et après sa mort, sa fille, qui s'appelait Azine, a voulu perpétuer la tradition. Et donc, c'est une personne qui défendait bec et ongle cette mare. Il y a plein d'anecdotes. Ne serait-ce que ne pas laver les pieds dans la mare. Il ne faut pas que les animaux pissent dans la mare. Et donc, après sa mort, aujourd'hui encore, nous avons les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui sont là. Donc, ils ont témoigné, justement. Ils nous ont porté témoignage. Et nous aussi, la nouvelle génération, on perpétue aussi cette... C'est tout à fait naturel. On perpétue aussi cette tradition. Donc, la mare, on se l'approprie. On le nettoie. Et c'est un bon vivre ensemble. C'est un endroit naturel. Et on veut profiter de cet endroit naturel, tout simplement. Merci. Bonjour. Donc, en fait, la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui, c'est une journée de rencontre pour sensibiliser les gens par rapport à la mare. Même pas par rapport à cette mare, par rapport à toutes les morts de la Guadeloupe. Donc, vous voyez cette biodiversité que nous avons. C'est une biodiversité très intéressante, puisque nous possédons des tortues, des poules d'eau, des sangsues, des poissons, des lapiailles, un peu de tout dedans, quoi, en fait. Tout revit par rapport à avant, qu'il n'y avait rien du tout. Depuis le nettoyage, tout revit. Et c'est pour cela qu'on a voulu faire profiter les gens qui sont avec nous aujourd'hui pour qu'ils s'en rendent compte que c'est très important, une mare, parce qu'avec la sécheresse qu'il y a actuellement, on aura peut-être besoin de l'eau bientôt. Alors, donc, je pense que les gens, ils s'en rendront compte et qu'ils vont nettoyer leur mare partout dans toute la Guadeloupe. Alors, le nom de la mare, en fait, ça s'appelle la mare Monrose, parce que le monsieur qu'il a créé s'appelait Monsieur Monrose Koumba. Et il a créé cette mare, je crois, en 1828. Il a fait ça en coup de main avec les habitants du coin. Et voilà ce que ça a donné actuellement. Donc, nous, les jeunes qui arriveront, nous avons décidé de poursuivre justement ce travail. Et j'espère qu'on continuera longtemps, en tout cas. Bien, bonjour tout le monde. Et bien, voilà, l'occasion présentée que j'ai trouvé moi autour de Maman Rose. Mais moi, en fait, m'enlevé là, enlevé à côté de Maman Rose. Et c'est là, en fait, Maman Mouen, et l'a nou té piti, te ka vini lavé linge. Nou té ka vini chèche de l'eau. Et kon tante tout à lè la, ke nou té ka vini chèche de l'eau la, pou mette adan bari. Et nou té ka mette souf adan, pou nou tépe brey et fe manje éveil. Et sa, yo fini dit tout à lè, Marius ou Veve dit tout à lè la aussi, ke fô pa te laisse bev pisse en l'eau la, fô pa te, j'ai te kochoni en l'eau la. Et tout à fait, parce que ma, Valentin, te ka pridèye nous, lè nou té piti, ma, son n'epote ki moun té pe pridèye nous, pou nou té respecte, toujou respecte, respecte ma azine. Et sa, c'était, c'est un bel histoire. Et la, je dis là, on est plein, plein émotions, plein souvenirs qui ka remonté en tête en mouen. Et franchement, sa, k'a bon mouen fuis son presque, parce que, en plus, ni en l'eau moune ki konnet mouen piti. Et j'ai dit là, m'arrivé là, yo point n'pare konnet mouen, parce que ni très, très longtemps en pati. Et ma foi, sa, k'a même, sa k'a fait remonté beaucoup d'émotions, en voie en mouen. Et voilà, j'arrive même plus à parler. Voilà, alors, je vais quand même me présenter. Je suis Rosy Marester, petite amie au Seine Marester. Nous t'es ka habité, casa mouen mouen, juste derrière casa valentine. Et là, nous t'es ka, nous patenis Chimé à traverser. C'était juste passé, derrière. C'était juste passé, pointi mouen là, là, et vini en mouen là. Et surtout, surtout pas oublier, dis bonjour, bonjour, amie Valentine. Et point de l'eau, ah, ouet ou ne, c'était respect, respect, respect. En tout temps, en tout lieu. Et parce que sinon, ou te ka pour en voler, la yote à lé di maman ou ça. Voilà, merci. Et moi, j'espère que ma Azine, qui est bien restée propre. Et c'est un petit côté très convivial. Et bonne force et bon courage à tout le monde, toute la famille qui reprend, qui restaure et qui remettez en valet. Voilà, merci. Merci.